Bonsoir à tous, bienvenue au stade Vélodrome, 35e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui accueille l'AS Nancy Lorraine. Et voilà ces joueurs marseillais dans l'obligation de l'emporter ce soir face à ce club promu. Et sinon c'est le même dispositif avec une attaque ultra offensive, une équipe ultra offensive avec Maoulida évidemment, lui qui met but sur but. Pagis, Mamalu Niang avec son nouveau positionnement côté gauche et Franck Ribéry au milieu de terrain dans l'axe. Allez Frédéric Dehu, Kaby Bey, ballon récupéré par Zerka, l'accélération de Zerka qui va être bien seul à la pointe de l'attaque d'Ancien. Zerka qui avait été buteur au match chez les Sébastien, avec le club qui s'était quitté sur ce score d'un but partout. Rennes qui a thomis tout le monde, 8 victoires consécutives, l'équipe de loin la plus en forme. Allez Mamadou Niang. Allez Mamadou Niang qui a pris le couloir, Mamadou Niang face à Brassigliano. Et le but de l'Olympique de Marseille, signé Mamadou Niang. Je pensais qu'il allait croiser sa frappe Sébastien sur l'action, parce que dans l'axe il y avait du monde. Il a parfaitement ouvert son intérieur du pied gauche pour mettre ce ballon sous la barre de Gennaro Brassigliano. Et il y a eu un bon décalage, l'appel était bon, la passe de Franck Ribéry était parfaite. Et après la réalisation de Niang qui retrouve vraiment le chemin des débuts en cette fin de saison. Regardez, là il fait soin de la différence, il est dans un angle assez fermé, il choisit pratiquement le premier poteau. Regardez ce ballon de compte, Ribéry pour Niang. Et Niang intérieur du pied, et oui il pique légèrement son ballon. Alors que Brassigliano vient plonger dans ses pieds. Là le geste parfait pour Mamadou Niang. Ballon piqué, l'intérieur du pied, il trouve la lucarne opposée presque. Là il faut tourner. Bien joué. Peu frappé. Allez Ribéry, c'est bien joué pour Maunida ! Oh j'ai pas fini, Taufilou Maunida le serve le bout ! Et le deuxième bout pour l'Olympique de Marseille, signé Mamadou Niang ! Et bien il peut aller remercier Taufilou Maunida, hein Niang. Quelle belle action encore une fois, elle s'est repris à deux fois Maunida. Et Niang bien placé. Juste devant les buts, la fin de frappe elle est magnifique de la part de Ribéry. Là Maunida qui va croiser sa frappe. Et qui va bien se battre pour redresser ce ballon. Et pour s'entrer fort au premier poteau. Pour Niang. Regardez Maunida. Il va trop croiser sa frappe. Il y a le retour du défenseur d'André Luiz. Et puis derrière il va bien s'arracher pour récupérer ce ballon dans les pieds de Brasigliano. Et puis après Niang, plus prompt que le défenseur de Nancy pour mettre ce ballon au fond. Et ça fait 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille dans cette première période. Et bien ça si c'est pas un retour ça, la part de Niang. Allez la dernière offensive de Nancy. Ça ira directement dans les pieds de Fabien Barthez. C'est timide tout ça, hein. Toutes ces attaques nancéennes, ça manque terriblement de conviction. Tant mieux pour l'OM. Et voilà, M. Ruffet qui siffle la fin de cette première période sur le score de 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Un doublé signé à Mamadougnan. Pas de changement du côté de l'Olympique de Marseille pour le coup d'envoi donné par M. Bruno Ruffret. Pour le début de cette seconde période. Allez, 11 joueurs marseillais sont dans la surface de réparation. Il est bien tiré, il est bien tiré. Et ça passe au-dessus. Ouais. J'aime pas trop ça, hein. Parce que lui, il est pas très grand. Il a quand même réussi à prendre ce ballon de la tête. C'est Vado, ouais. Et l'Orxana. Tu vois l'enpiqué pour Taufino Maulida qui est fasciné à l'enjeu. Maulida face à Barasigliano. Et le troisième but pour l'Olympique de Marseille. Et le huitième pour Taufino Maulida. Et attention, la petite bandelette. Elle va être sortie. La bandelette. Allez, ça y est, le petit message, c'est fait. C'est quoi ? Cette fois-ci, c'est pour le meilleur public de France. Ça va ravir tous les supporters de l'OM. Et de l'OM TV. Eh bien, en pleine forme Maulida. Mais que l'action de l'Orxana était magnifique. Regardez cette perforation. Petit ballon piqué. La peine de Maulida qui fait la différence. Et de nouveau, petit ballon piqué. Ça, c'est un joueur en confiance. Pour réaliser de tels gestes. Il est pas en jeu. Et après, tranquillement, petit ballon piqué. Gennaro Bratigliano était au sol. C'était couché. Geste parfait. Je vous avais dit, Sébastien, que l'OM continuerait à attaquer. 3-0. Et c'est pas fini. Ah, quel modèle de petit ballon piqué. Allez, avec Abibay. Ils ont du mal. C'est vraiment, ils ont du mal. Avec Mamadou Nian. Et le beau ballon pour Maulida. La frappe de Maulida, les bouts. Le quatrième but de l'Olympique de Marseille. Signé, 3 filous. Maulida, 4 buts à 0. Et on sort la petite bordée. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Non. Ah oui, c'est la même. Je crois qu'il allait en mettre une dans chaque chaussette. Ah, Maulida en pleine forme, vraiment. Quelle adresse devant le but. Qui a retrouvé toutes ses capacités. Et tout son ballon, encore une fois, une merveille de ballon piqué. Sur ce très, très bon travail. Bon décalage de Mamadou Nian. Et le ballon croisé. Magnifiquement fait par Maulida. Regardez le travail de Nian. L'appel, il est bon. Bonne passe de bail. Et là, dans un angle difficile. Toujours le même ballon piqué. Le festival continue. Il va frapper croisé. En piquant un peu son ballon. Avec un bon rebond juste avant sa frappe. Allez, le bon ballon Pagis. Miquel Pagis, il n'est pas en jeu. Allez, Miquel Pagis face à Brassigliano. Et le cinquième bout de l'Olympique de Marseille. Et il est inscrit par Miquel Pagis. Et il fait plaisir à voir le but de Miquel Pagis. Ce soir, c'était des modèles de piqués de ballon. Sébastien. Cinquième but, exactement le même geste réalisé. Il le voulait son but Pagis. Il a parfaitement piqué son ballon. Gennaro, Brassigliano était venu à sa rencontre. On va décortiquer tout ça. Super ballon dans la profondeur de Rouba. La bonne conduite de balle. Et on pique le ballon. Geste qu'il faut faire. Quand un gardien de but se couche. Regardez, il y en a eu. Il ne peut absolument rien faire. Il sait en plus qu'il va prendre encore un piqué. C'est bien aussi pour Miquel Pagis. Il n'est plus marqué depuis quelques temps. Depuis le début février. Cinq buts à zéro pour l'Olympique de Marseille. Et des buts à 100% attaquants. On va être attentifs aux rivaux des... Attention, c'est-à-dire Pétrelos avec Pagis. Le lobe ! Le sixième but ! Le sixième but de l'Olympique de Marseille ! Quel but pour l'Olympique de Marseille ! Quel but pour l'Olympique de Miguel Pagis ! Avec une anthologie ! Regardez, tous les Marseillais qui vont aller embrasser Pagis. Le féliciter. Une merveille de lobe ! Les écharpes qui volent, il y a tout qui volent. Les papiers ! Le geste, le geste ! L'extérieur du pied de Pagis pour l'Obé. Machigiano, la mauvaise passe. Interceptée par Pagis, c'est dans le mouvement. Extérieur, pied droit. Ah, quel but ! Le lobe parfait ! Ah oui ! C'est splendide et ça fait 6 buts à zéro pour l'Olympique de Marseille. Deux de New York, deux de Pagis. Et deux de trois, Filou Mourlida. Regardez, ballon qui rebondit. Et le geste qu'il faut. Extérieur du pied droit. Machigiano est avancé. Et c'est le sixième but pour l'OM. Et le doublé pour Micka Pagis en deux minutes. Ah, c'est lourd. C'est lourd pour Nancy. Mais c'est mérité. Et c'est fini. 6-0. Vous ne rêvez pas, l'OM a battu Nancy. Et c'est relancé peut-être pour cette troisième place synonyme de Ligue des Champions. Il faudra être attentif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada